Bienvenue au webinaire consacré aux indications géographiques. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme vous le savez, dans le cadre du Salon de Force, organisé par l'Association des exportateurs de la région EGN, avec l'aide de support de l'Assemblée des exportateurs de Turquie et appuyée par le ministère de Commerce. Donc, je me retrouve aujourd'hui avec M. Claude Vermeaux-De Roche, président d'Origine France. C'est un de vos titres, en tout cas. Et donc, on est vraiment honoré que vous fassiez partie de ce webinaire. Et aussi, bien sûr, M. le professeur Dr. Yavou Sekeliourou, qui nous a fait aussi l'honneur de participer à notre webinaire, qui est le président de UCITA. Et donc, ces associations sont connues pour les intéressés qui suivront ce webinaire. Mais pour juste rappeler, donc Origine, c'est une ONG, c'est l'Organisation pour un réseau international d'indications géographiques. C'est une ONG qui est le plus important dans le domaine. Et en Turquie, localement, UCITA est le réseau de recherche des produits de terroir et d'indications géographiques de Turquie. Et donc, M. Vermeaux-De Roche est président d'Origine. Et M. Yavou Sekeliourou est le fondateur et président aussi de UCITA. Donc, bienvenue messieurs. Pour me présenter, tout court, pour m'appeler, je m'appelle Zainé Patmadja. Je suis... Je travaille dans le domaine de communication en tant que journaliste indépendante et aussi en tant qu'attachée de presse. Et me voilà, ayant la chance de modérer aujourd'hui vos conversations. Donc, M. Vermeaux-De Roche, je voudrais peut-être commencer avec vous. Donc, pourriez-vous nous faire part, s'il vous plaît, des dernières évolutions, des nouvelles ? Est-ce qu'on doit entendre de vous dans le mot de monde concernant les indications géographiques ? Peut-être pas dans le monde, mais en tout cas en France et en Europe. D'accord. Déjà, pour moi, c'est un grand honneur de participer à votre webinaire et avec ce volet spécifique pour les indications géographiques. Vous avez bien raison que quand on parle alimentation, agroalimentaire, il faut aussi nommer les IG. J'ai le bonheur d'avoir pu, par cinq ou six fois déjà, venir en Turquie à l'invitation, de mon avis, Yavuz, pour nous parler de notre expérience d'origine. Je dois aussi dire qu'avant tout, je suis un éleveur de vaches et producteur de lait dans la filière du fromage de Comté, organisation que j'ai œuvrée pendant plus de 35 ans, dont 18 ans comme président. Voilà ce que je voulais dire. Alors, l'actualité, elle est assez dense. Enfin, une IG, il y a toujours quelque chose, c'est en pleine évolution. C'est déjà une première chose pour parler des indications géographiques. C'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui est très moderne et il y a toujours. Alors, pourquoi on en parle beaucoup, notamment en Europe ? Déjà, c'est quand même un des points, même si ça représente, suivant les productions, entre, je ne parle pas des vins, mais notamment des produits agroalimentaires, entre 5% dans les viandes et 10 à 15% dans les produits laitiers. C'est parce que c'est culturellement quelque chose de très, très, très important. Alors, on en parle aujourd'hui, notamment, il y a une réforme au niveau européen de la politique agricole commune. Et c'est souvent des rendez-vous très importants pour nous, pour sensibiliser le Parlement européen et les députés et la Commission à l'intérêt des IG, elles correspondent surtout à une vraie préoccupation, que ce soit du domaine environnemental, du domaine sociétal, à une grande préoccupation. Et la Commission européenne, les parlementaires, veulent verdir cette politique agricole commune, donc s'occuper plus de l'environnement. Et il y a vraiment aujourd'hui une demande très, très importante en matière de ce qu'on appelle la durabilité. Et les IG répondent à beaucoup de ces attendus, la société. Donc, il nous faut, nous, pouvoir bien aussi faire évoluer les IG, mais surtout que les règlements européens permettent un grand essor, non pas pour créer, parce que je ne sais pas s'il y a une grande attente d'un grand nombre d'IG, je ne pense pas, mais on peut dire que l'éclairage est mis sur les indications géographiques puisqu'elles répondent à ces demandes de la société. Au niveau français, c'est plutôt pour renforcer les IG existantes, pour qu'elles évoluent. Il y a une demande aussi parce qu'on s'aperçoit que ce n'était pas une préoccupation historique pour les indications géographiques qui sont de, même si c'est, on va dire, la date de leur création, même si elles existaient avant, mais celles qui ont 50 ou 60 ans, ou celles qui ont, même si elles ont plus d'un siècle d'histoire ou plusieurs siècles, c'est surtout, ce n'était pas une préoccupation de s'occuper de la durabilité des gens qui y travaillent, la répartition des revenus, du contrôle, et c'est tous ces points-là qui sont renforcés au niveau français. Donc, c'est sur ces aspects-là que nous travaillons. Voilà, très schématiquement, l'actualité. Oui, quand nous, on regarde d'ici, on a l'impression, ce n'est pas juste que la France, l'Europe, connaît un réel avancé concernant les produits et les indications géographiques, mais même malgré cet avancement, malgré tous les avancées quels sont aujourd'hui toujours les problèmes que vous rencontrez dans ce domaine. Pourriez-vous aussi un peu nous en faire part, s'il vous plaît ? Alors, il y a les domaines internes des IG et les domaines externes. Les domaines internes, même si aujourd'hui, on va dire, au niveau français, c'est de bien sensibiliser à ce qui est tout ce que je vous ai développé, c'est-à-dire qu'il y avait des cahiers des charges qu'on jugeait qu'ils n'allaient pas assez loin en matière de protection de l'environnement, de bien-être animal, que quand ils ont été conçus, ils correspondaient à la réalité. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut le faire, c'est délicat, sans dénaturer le produit. Donc, sans changer la recette, sans non plus, il faut aussi être vaillant par rapport à des exigences sanitaires qui, des fois, sont en contradiction avec les produits naturels. C'est l'exemple des fromages au lait cru. Mais aujourd'hui, il y avait encore dans la presse, et c'est à ma grande satisfaction ce matin, des articles très, très favorables à l'intérêt des produits au lait cru. Donc, il y a des changements. D'un côté, on va dire, externe, les grandes préoccupations, c'est des usurpations des IG. C'est-à-dire que les grandes entreprises ou les grands magasins de distribution veulent court-circuiter ou du moins vider de sa substance unigée, prendre son nom. On a un exemple flagrant en France et en Europe. Enfin, ça, on ne sait, parce que c'est quand même l'Europe qui garantit l'aspect réglementaire. C'est, par exemple, des usurpations. Le fameux camembert de Normandie, par exemple. On va dire que les professionnels ont tardé à faire le ménage et ce camembert de Normandie ne peut être réservé qu'au camembert de Normandie et pas un produit d'imitation. Ça, c'est un exemple. Les usurpations, c'est aussi à l'extérieur, mais c'est quand même l'Europe qui doit assurer cette garantie, qu'on doit absolument garantir. C'est le cas du parmigiano-reggiano, par exemple, qui est utilisé dans tout, que ce soit aux États-Unis, mais pas que, un peu partout. C'est l'utilisation du mot feta. Des fois, les producteurs de feta seraient aussi bien inspirés de faire le ménage chez eux. C'est une des faiblesses. Mais nous, au niveau européen, nous devons absolument… Il y avait des usurpations en France, historiquement, elles ont disparu. Mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'usurpation, il y a aujourd'hui, en actualité, par exemple, le Montchégo, par exemple, il y a le Morbier qui est en ce moment à la Cour de justice européenne, qui, petit à petit, on s'aperçoit que les jugements, cette notion qui concerne la préservation des IG, c'est-à-dire ceux qui voudraient copier la notoriété, ceux qui voudraient l'usurper ou la copier, sont rattrapés. Le fromage de Comté, je connais bien, fait partie aussi d'usurpation. Mais voilà, il faut veiller à toujours anticiper. Il y a quand même un certain nombre d'actions pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, on voit que c'est un peu sur tous les fronts qu'il faut agir. Oui, très bien. Eh bien, je vais laisser peut-être maintenant la parole à M. Tekeli-Urdo. Nous, où sommes-nous? Je crois, malheureusement, que peut-être nous n'avons pas encore atteint les mêmes avancées concernant le sujet, mais où nous sommes-nous? S'il vous plaît, éclaire-nous un petit peu. Bonjour tout le monde. Et donc, tout d'abord, je voudrais remercier vos organisateurs, donc spécialement à l'Union des exploitateurs EGN et les responsables de force pour penser, organiser un panel comme ça. Et donc, ça fait beaucoup de bien pour la Turquie et pour les indications géographiques. Donc, je suis très honoré d'être avec Claude, un ami, je dirais, de longtemps maintenant. Donc, la dernière fois, on s'est retrouvés à, je crois que c'était à Affion, il y a deux ans. Donc, en tant qu'Origine, nous avons toujours eu des très beaux relations avec Origine. Et puis, depuis que Claude est devenu le président de l'Origine, nos coopérations s'est multipliées. Donc, je remercie également notre ami Massimo Victor, directeur exécutif de l'Origine, qui a soutenu toujours notre réseau de recherche. Donc, moi, je présente un groupe de recherche qui est sur les produits terroirs et les indications géographiques. Donc, nous, depuis 2012, après le troisième semillaire international dans l'Italia, nous avons créé UGITA. Et donc, depuis 2012 mai, les racines de UGITA va très loin. Donc, nous avons commencé à travailler sur les indications géographiques à partir de 1995. Donc, après le sommet de Barcelone. Donc, nous avons un passé très, très, très long. Donc, UGITA, qu'est-ce que c'est ? UGITA, comme vision, nous avons, comme mission, c'est d'être l'acteur principal dans les indications géographiques en Turquie. Et donc, UGITA a déjà atteint ce CEDRAT. Et donc, après, en tant que mission, nous, nous, UGITA se force beaucoup pour sensibiliser les consommateurs concernant les indications géographiques. Et donc, pour ça, on organise des séminaires, etc. Et ça fait beaucoup de choses. Et donc, tous les ans, nous organisons deux séminaires, ou bien deux organisations internationaux. Et puis, pour réunir les compétents des indications géographiques de tout le monde. Et puis, à part de ça, nous faisons des publications. Nous avons déjà cinq publications réalisées en langue étrangère. Donc, cinq publications internationales. Donc, les trois sont en français. Donc, les deux ont été imprimés en France. Et puis, un ouvrage sur l'anglais. Et puis, en anglais. Et puis, l'autre en turc. Et c'est international. Et donc, actuellement, quarante membres de UGITA travaillent dans dix comités différents sur les sujets différents. Et puis, nous avons mille, comment dit-on, volontaires. volontaires de UGITA. Et voilà. Donc, ce qui est UGITA. En ce qui concerne les indications géographiques, vous voulez que je vous passe une présentation très vite sur la Turquie, hein? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, c'est ça. D'abord, on sait très bien que la Turquie est un pays d'excellence pour le producteur global. parce que nous avons un pays où domine un climat très, très, très agréable. Nous avons beaucoup de microclimats, une diversité biologique remarquable. Donc, tout ça, ça nous permet de produire, de produire agricole de bonne qualité et en grande variété. Donc, d'autre part, nous avons une histoire très riche de savoir faire le coup parce que, vous savez, dans cette géographie est passée plusieurs civilisations. Donc, chaque civilisation a laissé une chose à l'autre, surtout sur la gastronomie. Donc, une maîtrise remarquable de l'art culinaire, des modes de fabrication authentique et sans autonomes aussi, d'obtenir une palette de produits extraordinairement diversifiée et une grande finesse. Donc, en ce qui concerne le cadre juridique concernant les indications géographiques, donc, le décès de loi, le premier décès de loi qui a apparu en 1995 c'est après Marrakech et la constitution de l'OMC, l'Organisation mondiale de commerce. Mais ce décès de loi mentit beaucoup de choses. Par exemple, on ne couvrait pas les spécialités traditionnelles garanties. L'utilisation de l'égo n'était pas prévue. Et donc, les contrôles se faisaient tous les dix ans, vous imaginez ça ? Et après, l'institution chargée de l'égo était l'institut patente. Donc, concernant les produits alcools, c'est comme le décès est adapté du règlement de 2081 et 1992 de l'Union européenne. Et donc, on prévoit toutes les mesures pour le développement des EG. Et puis, je ne dis pas ça parce que tout le monde le sait. Donc, deuxième step parce que depuis 1995 jusqu'en 2017, toutes les applications étaient concernées par les labellisations ou enregistrements des indications géographiques. C'est tout. Et puis, mais dans cette date, c'est-à-dire 2017, nous avons eu une vraie loi sur les indications géographiques. Donc, cette loi, celle-là, était adoptée de règlement de l'Union européenne de 11051 de 2012. Donc, couvre les spécifications garanties. L'utilisation des légaux devient obligatoire. Création d'un département de l'indication géographique au sein de l'Institut de patente est prévue. C'est très important. Et comptons tous les ans pour les EG. Et puis, en cas de plainte, ça se fait. Et troisième étape, c'est l'utilisation des logos. Donc, maintenant, nous avons sur les produits commercialisés les logos. Et puis, bien sûr, ces logos sont utilisés dans les lieux de fabrication des produits. Voilà ce qui est important. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, comme je dis, notre loi donne le droit d'obtenir de la labellisation pour tous les produits. Là, vous avez ici un tableau. Donc, à l'heure actuelle, c'est-à-dire, c'est jusqu'à le 15 novembre, il y a presque deux semaines. Donc, nous avons 576 labellisations qui ont été effectuées. Donc, la plupart de ces labellisations sont des produits agrémentaires, donc 49% de toute la labellisation. Et puis, bien, ensuite, les fruits et légumes avec 26%, etc. Donc, en total, nous avons à l'heure actuelle 176 labellisations. Mais, au niveau européen, c'est-à-dire, tout ce qui concerne les produits agricoles et agroalimentaires, voilà, la distribution ici, nous avons 434 labellisations. Donc, Claude, nous avons déjà dépassé l'Italie, nous avons déjà dépassé la France, c'est ça, vous savez, c'est la Turquie le seul pays, peut-être, le premier dans le monde entier qui accorde tant de labellisations à ces produits et, donc, terroir, de terroir. Et voilà, ici aussi, c'est plutôt les fruits et légumes dans le premier rang, après, viennent les plats locaux. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 434 labellisations. Qui obtient les labellisations, c'est très important, regardez, actuellement, 80% des labellisations sont obtenues par les chambres de commerce d'industrie et de bourse, plus les mairies, plus préfectures et sous-préfectures, ça fait 80%. Vous savez, ce sont des organismes qui ont de bonnes volontés pour protéger, conserver nos indications géographiques, etc., mais ils ne sont pas des producteurs. En ce qui concerne les producteurs, ils ne sont pas, seulement, ils obtiennent 4% de labellisation. Un système qui a créé pour protéger les producteurs, donc, exclut, malheureusement, pas volontairement, parce que de l'alluvage donne la priorité aux agriculteurs, aux producteurs, mais, malheureusement, dans l'application, les producteurs ne sont pas dans le système. Donc, voilà, les coopératives et l'union des coopératives occupent seulement 4% de toutes les labellisations. Voilà. Voilà, l'évolution des labellisations. et vous voyez, nous avons commencé en 1996 et donc, jusqu'à 2018, vous savez, chaque année, il y avait à peu près un moyen d'y labellisation jusqu'à 2015, d'y labellisation et puis, un moyen, 20, comment dit-on, demandes introduites. Mais, il se passe quelque chose en 2015, 2016 et après. qu'est-ce qui se passe ? Il y a une rupture parce qu'en 2015, le président de la République donna un discours à l'occasion d'une, comment dit-on, décoration parce que Kajseri a été décoré en tant que ville qui a obtenu le plus de labellisation. Il a fait un discours et puis, il a appelé toutes les ONG et puis, les préfectures et les mairies de demander des labellisations pour les produits locaux, etc., etc., et après ça, il y avait un boom extraordinaire. Donc, les demandes introduites et les labellisations ont augmenté d'une façon extraordinaire. regardé, en 2017, il y avait 111 labellisations, 101 labellisations, le seul dans le monde, mais dans ces 111 labellisations, il y a une seule labellisation qui appartient aux producteurs. Ça, c'est le miel d'Ardaha. Pour une petite comparaison entre l'Europe et la Turquie, regardez depuis 2017 jusqu'à 2020, et donc, l'Europe, vous voyez, 39, 25, 24, 35, enregistrement, tandis que la Turquie, regardez, 111, c'est 87, seulement pour 2020 jusqu'à l'heure actuelle, l'Europe a réalisé 35 labellisations, étant donné que la Turquie, elle seule, elle a réalisé la labellisation de 109 indications géographiques. Nous avons aussi des labellisations des pays étrangers qui demandent de la Turquie que leurs produits soient enregistrés, labellisés, parce qu'il y a beaucoup d'usurpations, malheureusement, de falsifications ou de leurs produits en Turquie. Donc, dans ce cadre-là, il y a Projeté de Parma, Scotch Fisky, Parmigiano-Rugiano, Grano-Padono, Helim, et puis, il y a Champagne, la France, et puis, Zemania, de République Turc, de Chibre-Nord, et puis, il y a deux autres, Cognac de France et Gorgonzola d'Italie, qui attendent. Par contre, la Turquie a des demandes auprès de l'Union Européenne pour la labellisation de ces indications géographiques. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons obtenu quatre labellisations par Europe, ça, c'est Antep, Baklava, Aydin Ingeri, Mathe, ce et dernièrement, Aydin qui est ici. Dans quelques jours, il sera labellisé, enregistré, l'huile bolive de Milas. Donc, dans quelques jours. Voilà. Mais, à part de ça, nous avons dix vies et demandes faites à l'Europe qui attend leur labellisation. Ici, il faut dire que la Grèce qui a fait un sixième de la Turquie qui a obtenu 113 labellisations de l'Europe. Donc, nous devons travailler très dure. Voilà. Je vais terminer là. Et donc, nous sommes aussi la Turquie, nous avons plusieurs organismes qui sont membres associés de l'origine, présidés par notre cher ami et cher collègue et donc Claude. Donc, il y en a six, c'était. Il y a quelques années, c'était 13. Yujita avait fait beaucoup d'efforts pour augmenter le nombre des associés là et donc malheureusement, une partie d'eux n'ont pas payé leurs cotisations et donc ils ont été exclux. Voilà. Yujita reste toujours associé de l'origine. Voilà. Premièrement, il faut bien comprendre un système d'EGI, c'est un trépied. En Turquie, on dit Sajaya. Il y a les labellisations, enregistrements, gouvernance et comptoir. Ces trois pieds doivent bien travailler et donc doivent bien synchroniser. Voilà. Problème et solution, dans deux minutes, d'abord, il y a trop d'enregistrements. Ça, on le sait très bien, mais il y a beaucoup de labellisations, beaucoup d'enregistrements, toutes les indications géographiques et donc les consommateurs perdent leur confiance. Déjà, la plupart des consommateurs ne connaissent pas ce que c'est les indications géographiques parce qu'on ne voit rien du tout sur l'écran. il n'y a pas des spots publics pour faire connaître les indications géographiques. Donc, il faut se méfier que ça ne soit pas trop, il ne faut pas exagérer. une autre chose, les producteurs de management sont exclus. L'exclusion des producteurs, c'est un vrai problème. Ce sont, en effet, les producteurs qui devraient être au début et au cœur du processus de labellisation de renéficiement parce qu'ils devraient leur appartenir de s'organiser, de préparer leur projet, y compris le cahier de charge. Ce sont également les producteurs qui doivent bénéficier de la plus-value que confère la production de la propriété intellectuelle de leur indication géographique. En Turquie, malheureusement, les labellisations ne créent pas de valeur ajoutée. C'est un grand problème. Regardez bien, notre fameux indication géographique, Abriqo de Malatia, Abriqo de Malatia, elle a obtenu la labellisation européenne. Mais après la labellisation de l'Europe, européenne, son prix a chuté de 35%. Ça, c'est jamais produit dans l'histoire des indications géographiques, nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que, voilà, on vient, manque de gouvernance. parce que les organismes qui obtiennent la labellisation, l'arrangement, ils ne connaissent pas leur mission. Donc, ces ODG, les ODG, ce sont les organismes de défense et de gestion en Turquie, c'est-à-dire les organismes qui obtiennent la labellisation, c'est appel à la labellisation. leurs intérêts jusqu'à la labellisation. Une fois qu'ils obtiennent la labellisation, les certificats sont affichés sur le mur, ils ne font rien du tout parce qu'ils ne connaissent pas la gouvernance. La gouvernance est très importante. En Turquie, comme la gouvernance n'est pas connue, le système ne marche pas. Le système ne marche pas. Pour ça, il faut absolument, il faut absolument un rajustement de la loi. C'est-à-dire, il faut ajouter un article dans la loi qui prévoit la gouvernance des indications duuré, c'est-à-dire, quelles sont les missions des organismes qui obtiennent la labellisation. Ça, c'est très important. Dernièrement, manque de contrôle. Les IG, vous savez, s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'IJ. Donc, on ne peut pas penser des IG sans contrôle. Quand les seuls les contrôles peuvent garantir la conformité et par la suite assurer la confiance des consommateurs, il faut que le contrôle se réalise, attention, par les organismes de certification privés et appris selon les normes de l'Europe. Ça, c'est très important. C'est le ministère de l'Agriculture qui s'en occupe actuellement, mais ce n'est pas son affaire. Il faut absolument les organismes privés de certification locale qui s'occupe de la labellisation. Voilà. Merci beaucoup, M. Feké-Lorgo. On arrive vers la fin, il nous reste 5 minutes. Je voudrais accorder la parole à M. M. Vermont-Leroche. Et je voudrais savoir, vous, vous connaissez, nous avons appris que nous avions la chance que vous soyez un ami du pays, que vous avez visité plusieurs fois notre pays. Vous connaissez les produits. Nous, on a une vision de la France quand on regarde ici de l'Union européenne, des produits. nous aimons les consommer. Nous voyons comment vous êtes avancé dans cette reconnaissance des valeurs de ces produits locaux. Et quelle est votre vision ? Quel est le regard que vous portez de là où vous êtes ? En plus, c'est un regard de connaisseur que vous êtes proche du pays, que vous avez quand même visité le pays. Quel est le regard que vous portez dans le stade où on est ? Pensez-vous vraiment que nous avons encore beaucoup de points à partager ? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que les produits, ils sont là, le savoir-faire, il est là. C'est simplement mon regard. Moi, les IG, c'est le même principe. Il y a le principe de gouvernance évoqué par le professeur, mais une IG, c'est déjà un territoire. C'est un savoir-faire et c'est un vrai engagement des producteurs et une organisation. Alors, les produits sont là. Le territoire, il est là avec toutes ses merveilles. Donc, les atouts, souvent, je vais même dire, c'est même époustouflant les atouts agricoles et agroalimentaires qu'il y a en Turquie. Par contre, au risque de prendre exactement l'ensemble des propos de Yavouz, mais c'est bien, je trouve, d'avoir cette ambition d'avoir beaucoup de reconnaissance. Ça, c'est génial. Ce n'est qu'un tout petit bout, tout petit bout du chemin. Et c'est vrai que nous, ça fait quand même déjà des dizaines et des dizaines d'années que nous travaillons à ça. Les producteurs, au départ, en France, comme dans d'autres pays européens, ils l'ont fait par fierté de leur pays, pour pas qu'on leur prenne leur savoir-faire, pour pas qu'il y ait des usurpations. Donc, c'est les producteurs qui l'ont fait. Donc, déjà, le regard, c'est l'implication des producteurs que je n'ai pas vraiment senti alors que j'ai rencontré des fromagers passionnés, des producteurs de fruits et de légumes passionnés. Donc, les personnes sont là et leur savoir-faire est là et les produits sont là. Je pense qu'il y a une envie des collectivités et des pouvoirs publics d'accompagner. Donc, il y a tous les ingrédients. Seulement, ils ne sont pas forcément mis dans le bon ordre, mais ce n'est pas un jugement, c'est un challenge à relever. Et la valeur ajoutée ne viendra que s'il y a une reconnaissance. S'il n'y a pas une reconnaissance, si les producteurs ne savent pas comment leur produit est transformé et vendu, par exemple, je ne vois pas pourquoi ils toucheront une valeur ajoutée. Par contre, si eux, ils ont cette capacité de s'organiser, eux-mêmes vont communiquer avec ceux qui distribuent, avec ceux qui transforment, avec ceux qui vendent, c'est parce que le consommateur, quand on mange un produit sous IG ou qu'on le déguste ou qu'on le boit, c'est pas que l'organoleptique, c'est ce que ça représente dans l'esprit, c'est telle région, c'est tel savoir-faire, c'est telle race, c'est tel cépage. et c'est ça que les, notre société, elle n'a plus faim de, de protéines, de glucides, elle a faim de véritables choses, de véritables, qui nourrissent l'esprit et le cœur et le corps et c'est un tout et c'est, donc, les consommateurs turcs, c'est le même niveau que les autres consommateurs européens, ils ont les mêmes réflexes, ils ont, ce que j'ai vu, c'est vraiment des bonnes choses, il y a des gens qui sont fiers, mais il faut que ça soit les consommateurs ou les, les premiers transformateurs, parce que pour moi, c'est pas, c'est pas chacun, chacun pour soi, pour organiser un marché, pour aller à l'extérieur, c'est toute une chaîne de valeurs qu'il faut. moi, j'ai pu voir, j'ai pu observer qu'il y a les mêmes, les mêmes atouts que chez nous, mais il faut que ça soit les producteurs qui se, qui s'approprient ce challenge et qui ne soient pas en attente. Donc, si ce challenge-là est relevé, un exemple, en France, il y a l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, eh bien, l'INAO est formé par les producteurs. C'est eux-mêmes qui édictent les lois. Souvent, on nous dit, mais il vous faut, même les producteurs en France, se plaignent, ah ben, il nous faut un, deux, trois, quatre, cinq ans, voire dix ans pour avoir le label. mais ce n'est pas qu'on a envie d'être long, c'est que c'est une élaboration démocratique, une élaboration quand il faut tout le monde mettre d'accord, quand il y a deux mille producteurs, qu'il y a une unanimité pour pouvoir dire, ben, voilà ce qu'on veut, il faut le temps. Alors, c'est très long, mais la récompense de ça, c'est que tout le monde est concerné. donc c'est bien aussi ce que j'ai pu remarquer qui tranche avec la gestion française, mais dans d'autres pays européens c'est un peu pareil, entre la gestion par les producteurs et la gestion par l'État que je ne critique pas, mais seulement ça va trop vite pour que les producteurs s'impliquent. Donc, nous on est peut-être un peu trop long, ailleurs on est un peu trop rapide et il faudra tout reprendre. parce que les producteurs turcs ne vont pas s'approprier comme ça quelque chose qu'ils n'ont pas conçu. Il faut un petit peu, le cadre législatif est là, les produits sont là, il y a juste, on a oublié une étape principale, l'appropriation par les individus, les acteurs pour pouvoir avancer. Ok, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Oui, on est arrivé malheureusement à la fin du temps qu'ils nous ont accordé, je voulais vous remercier beaucoup pour votre participation, c'était un sujet très intéressant et je suis fière aussi d'en avoir fait partie et merci beaucoup. je vous remercie, merci pour votre participation, merci à Yavuz, la Sénatisation et au CITA, c'est toujours un plaisir et j'espère rapidement retourner chez vous. Et de ma part, merci aussi à Claude, donc on espère beaucoup de se retrouver, merci beaucoup pour cette participation et bonjour chez toi. Au revoir. Merci, nos bonjours, oui, à la France. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Merci.